Vous souhaitez améliorer votre sort? Voulez-vous atteindre l'autonomie financière à 60 ans, 70 ans ou quand ça donne? J'ironise un peu, mais si vous ne faites pas de calcul, si vous n'analysez pas votre situation, vous ne pourrez pas savoir le moment où vous allez atteindre votre autonomie financière. Mais il y a un moyen de le savoir, c'est qu'il faut tenir compte de votre valeur nette et l'évaluer de façon régulière et systématique. La valeur nette s'obtient facilement et si vous n'avez jamais fait ce test, vous pouvez aller sur notre site « Calculateur de valeur nette ». Vous allez voir, c'est très simple et vous remplissez les cases. Vous allez avoir des cases pour mettre le montant de vos REER, de vos CELI, de vos placements, de votre maison, votre chalet, votre terrain, les régimes épargnitude. Vous avez tous les éléments d'actifs qui figurent dans cet inventaire et ensuite le passif, c'est-à-dire vos dettes, votre hypothèque, dette de carte de crédit, les dettes d'impôts et autres. Et finalement, lorsqu'on soustrait de la base, le passif de l'actif, on obtient la valeur nette. Ce chiffre-là, je vous suggère de l'inscrire dans un tableau Excel et à chaque trimestre, vous indiquez votre valeur nette. S'il y a une progression dans le temps, c'est que vous vous enrichissez et en surveillant, en mesurant votre progression, vous allez donc faire de petits gestes qui vont s'additionner avec l'aide des conseillers de majeure gestion privée. On va donc faire de petits ajustements pour que votre valeur nette soit en hausse constante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada